L'honorable député de Laurenti de Labelle. Monsieur le Président, le Canada, dans sa courte existence, a commis plusieurs actes répréhensibles. Pensons aux Premières Nations, aux nations inuites, qui ont vécu et continuent de vivre de la discrimination alors que plusieurs communautés n'ont toujours pas accès à de l'eau potable. Pensons aux membres de la communauté chinoise qui étaient injustement taxées à leur arrivée au Canada et qui travaillaient sur le chemin de fer dans des conditions déplorables. Pensons aux règlements 17 de l'Ontario pour assimiler les Franco-Ontariens et aux autres lois similaires adoptées dans d'autres provinces. Pensons aux membres de la communauté japonaise qui ont été internés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une autre communauté qui a été victime des abus du Canada et bien entendu la communauté italo-canadienne. Cette communauté mérite amplement les excuses du gouvernement fédéral. Au nom du Bloc québécois, je joins ma voix à celle de mes collègues pour dénoncer le traitement qui a été réservé à la communauté italo-canadienne de 1940 à 1945. Le Canada avait alors mis en application la loi sur les mesures de guerre, lui permettant au passage d'interner et de discriminer de nombreux Canadiens sans mandat, avec comme seule justification qu'il était originaire de pays avec qui le Canada est en guerre. Le gouvernement a rapidement pris une série de mesures discriminatoires contre ses propres citoyens. Ce fut le cas pour les italo-canadiens après que le Canada eut déclaré la guerre à l'Italie le 10 juin 1940. Du jour au lendemain, 31 000 italo-canadiens ont été officiellement désignés comme étrangers ennemis uniquement parce qu'ils étaient originaires d'Italie. Certaines de ces personnes habitaient au Canada depuis des décennies et ils étaient pleinement intégrés à la société. Pourtant, ils devenaient quand même des ennemis aux yeux du Canada. Cette désignation d'étrangers ennemis s'accompagnait d'une série de mesures discriminatoires contre ces gens qui n'avaient pourtant commis aucun crime. Parmi ces mesures, il y avait l'obligation de toutes les personnes nées en Italie de s'enregistrer auprès des autorités avec des contrôles mensuels, des restrictions pour les empêcher de se déplacer librement à travers le Canada. Le gouvernement pouvait même rentrer chez les gens et mener des perquisitions de biens. Alors que le Canada manquait désespérément de main-d'oeuvre pour contribuer à l'effort de guerre dans les usines, des Italo-Canadiens vivaient dans l'extrême pauvreté, souvent incapables de trouver un simple encloi. Les boycotts contre les entreprises détenues par les Italo-Canadiens étaient fréquents. Le gouvernement a aussi saisi et ordonné la fermeture d'associations italiennes. Il y a également eu l'emprisonnement de plus de 600 Italo-Canadiens entre 1940 et 1945. À Montréal seulement, on parle de 200 hommes qui ont été internés. Ces hommes étaient emprisonnés car on les croyait sympathiques au régime fasciste de Mussolini. Parfois, c'était le cas. Le régime de Mussolini se servait effectivement de la diaspora pour favoriser ses intérêts personnels et plusieurs ressortissants italiens, comme plusieurs autres canadiens, se sont laissés séduire par le fascisme. Mais beaucoup d'Italos canadiens internés n'avaient aucun lien avec le régime de Mussolini et leur internement était discriminatoire et sans fondement. Si l'internement des hommes est injuste, imaginez les difficultés vécues par leurs proches. Les témoignages qui nous ont été transmis par les familles nous glacent le sang. Des femmes qui, souvent, vivaient dans la pauvreté, se retrouvaient soudainement seules avec plusieurs enfants, sans revenus, sans aide gouvernementale. Des enfants sont morts de malnutrition dans l'indifférence complète des autorités. Certaines femmes devaient même avoir trois emplois pour s'assurer que leurs enfants puissent manger. Des familles sans nouvelles pendant des mois de leurs proches détenus. Toutes ces histoires nous démontrent à quel point les politiques du gouvernement canadien ont laissé de profondes cicatrices à toute une communauté. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la discrimination vécue par les Italo-Canadiens. Le gouvernement présente des excuses à cette communauté aujourd'hui après plus de 80 ans. Au nom du Bloc québécois, je souhaite réitérer à la communauté italo-québécoise toute notre reconnaissance pour son important apport à la société québécoise. Dénoncer leur traitement injuste par le gouvernement est une étape essentielle pour reconnaître leur contribution à notre société. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.